... Bonjour à tous et merci d'être encore une fois au rendez-vous de nos échappées belles. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous faire découvrir la Bourgogne, mais la Bourgogne autrement. Allez ! ... C'est quoi son histoire, cette locomotive ? Elle a été construite en 1938. Elle servait à aller chercher des betteraves dans les champs. Ça veut dire qu'il y avait des voies de chemin de fer dans les champs ? Tout à fait ! Il y a des petits aiguillages qui étaient sur les bords des routes. Il y a des camions qui sont arrivés dans les années 1800, donc ils n'avaient plus trop d'utilité. Alors c'est depuis 1978 qu'il y a des bénévoles, des passionnés, des pionniers qui ont trouvé ces petites locomotives. Ils les ont amenés ici et ils ont construit la voie sur 7 kilomètres. ... Ludo, Pierre, merci beaucoup de m'avoir permis de vivre cette expérience à vos côtés. Et puis écoute, bon sejour en Bourgogne ! Profites-en bien ! Un rythme raisonnable ! Exactement ! Longue vie à votre beau train de la Vallée-Douche ! Et c'est au travers de balades à vélo, le long de ces voies navigables et au cœur de ces vignes, en parcourant en bateau ces nombreux canaux qui serpentent dans la campagne, ou encore en randonnant sur ces reliefs verdoyants que j'ai envie de redécouvrir ce territoire aux paysages bucoliques et aux riches patrimoines. ... Ce voyage sera donc l'occasion pour moi de mesurer les avantages et les bienfaits d'une escapade à un autre rythme et aussi de comprendre comment cette destination a réussi à proposer des activités et des séjours toujours plus ressourçants. Voilà, soyez donc les bienvenus en Terre Bourguignonne et bienvenue dans mes échappées belles ! ... Une échappée belle en Bourgogne... Bonjour messieurs dames ! Bonjour ! Vous allez où ? Je dis ça en Méditerranée ! En Méditerranée ! La retraite c'est ça, c'est... On prend le temps ! C'est avant tout un changement de rythme. Les enfants s'occupent de l'alte et puis ça marque tranquillement à deux à l'heure et puis voilà, tout le monde est content quoi ! Pour Jérôme Pitorin... Attention la tête ! C'est un endroit vraiment... Ah, c'est le Mars ! Ah, c'est rigolo ! Ah oui, j'ai jamais vu ça ! Une expérience sensorielle... Quand j'ai besoin, parce que je me sens triste ou... ...de venir proche des abeilles, ça me réconforte. Quand on a les abeilles tout autour, c'est une sensation vraiment magique en fait ! En pleine déconnexion... Je vous rappelle juste la règle des hôtes. Donc le repas se prend en silence. Bon appétit à vous tous ! Un voyage dans l'histoire... Désormais nous t'appellerons Bardogenos, le fils du barde ! Ce qui me plaît, c'est de laisser une trace dans les mouvements historiques pour que dans 100 ans, ils voient encore ce que j'ai fait et la trace que j'ai laissée. Des hommes et des femmes, fiers de leur région. Le village est incroyablement accueillant, peu importe d'où l'on vient. Et on a tout de suite senti que ce serait un endroit spécial pour vivre. Pour moi, c'était quand même important. On est en Bourgogne. J'aime bien les moutardes ! ... Bonjour ! Bonjour ! Eh bien nous voilà sur le canal de Bourgogne alors ! Oui ! Voilà, Chérôme ! Ça y est ! ... Il y a beaucoup de virages, tu vois, on tourne, on le sait jamais, c'est ce qui s'ouvre à nous après le prochain virage. C'est pas monotone en fait. Moi j'adore, tout ce que j'aime. C'est une de mes écluses préférées, regarde, elle est marrante, avec ses volets bleus. Tu as un petit accent, Christiane ? C'est très gentil de dire que mon accent est petit, je sais qu'il est assez prononcé. Oui, je viens de l'Allemagne. Allemagne, d'accord. Et tu vis en France depuis combien de temps ? Presque 30 ans. Ah ouais ! Oui, et je me plais bien. Oui ? A priori, oui ! Si tu fais découvrir cette région à vélo. Oui. Quelle est l'histoire d'ailleurs de ce canal de Bourgogne ? L'ouverture était en 1832. C'est un très joli oeuvre qui a quand même une longueur de 242 kilomètres. Ah oui, en totalité ? Donc il faut savoir qu'ici en Bourgogne, nous avons plusieurs canaux. C'est le canal de Bourgogne ici, le canal de Nivenée pas très loin, le canal du centre, et tous ces canaux sont reliés entre eux. Mais le but, c'était quand même de créer un lien entre la côte atlantique et la Manche, et puis la Méditerranée. Qu'est-ce qu'ils acheminaient sur ce canal ? Alors ici, on extrait la pierre de Bourgogne, donc c'était très important de pouvoir acheminer la pierre direction Paris, parce qu'il y a de nombreux bâtiments qui sont quand même construits avec cette belle pierre calcaire. Donc il faut imaginer les chevaux qui tiraient les bateaux. Ça devait être quand même sacrément lourd et lent surtout pour accéder jusqu'à la capitale. Et en retour, il y avait la paye qui était dans le bateau. Nous approchons des forges de Buffon. Forges sable, ce bâtiment-là ? Tout à fait, oui. On s'est servé de l'eau pour activer la forge et pour travailler le fer. Bon, je vais chercher Alix. Bonjour Alix. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Alix Mounier. Alix, en santé Alix. Bienvenue à la forge. D'accord. Vous êtes qui par rapport à ce lieu ? Alors je suis la fille des propriétaires. Maman est propriétaire. Elle l'a héritée de sa mère. Et donc ça fait depuis 1860 que c'est dans la même famille. Ok. Donc je représente la 7ème génération. Ah, c'est super d'être toujours attachée à ce lieu finalement. Oui, attachée, puisqu'on y vit. Oui ? Ah d'accord. Ok. On y passe du coup notre temps, notre énergie. Mais voilà, nous sommes attachés à le faire découvrir, à le montrer. Le lieu est atypique parce que les bâtiments sont un petit peu dans toutes les orientations. Il y a toutes les formes. Alors en effet, il y a beaucoup de bâtiments parmi lesquels se trouvaient les logements des forgerons. Ah. Parce que donc Buffon a souhaité en faire un complexe intégré. Donc d'un côté, les habitations des forgerons qui vivaient là l'année avec leurs femmes et leurs enfants. Et de l'autre côté, l'usine, là vous avez à gauche la façade du premier atelier de la forge. Il y avait tout sur place. Et donc c'était une centaine de personnes qui vivaient ici en totale autonomie. Puisque de l'autre côté de la cour, il y avait un potager, un verger et une ferme où travaillaient les femmes et les enfants. Et c'est ici la forge ? Et donc c'est ici l'entrée de la forge, oui. Ah oui, c'est surprenant ici. Parce qu'on a à l'extérieur l'impression que le bâtiment est petit. Et donc on est accueilli par cet escalier d'apparat avec un fer à cheval et deux balcons. Sur lesquels donc les invités de Buffon prenaient place. Et les invités pour quoi faire en fait ? Et bien parce que Buffon les convient à un spectacle. Un spectacle de la coulée de fonte en fusion qui s'effectuait ici. D'en haut, ça devait être un super spectacle puisqu'il faisait très sombre dans l'atelier. Donc on voyait cette langue de lave. Donc voilà, c'était toute une mise en scène que Buffon a créée dans son architecture avec cet escalier monumental. Alors on parle de Buffon, le naturaliste ? C'est la même personne ? Oui, oui, c'est le même. D'accord. Donc il est l'auteur de l'histoire naturelle. Une grande fresque dans laquelle il décrit les animaux, les végétaux et les minéraux. On oublie le règne minéral dans la nature. C'est vrai. Mais de par l'étude des minéraux, il va s'intéresser aux minerais de fer qu'il y avait en grande quantité dans notre région. Alors on entend quelque chose, c'est une roue à eau qu'on entend, c'est quoi ? Alors, oui, non. On a donc tout le mécanisme de la soufflerie hydraulique. Je vous propose donc d'aller voir la grande roue ? Allons voir la grande roue. Le petit roue va voir la grande roue. Avant qu'on remonte les roues. Pas mal. Pas mal, bien tout ça. Donc cette énergie aujourd'hui, elle sert à faire fonctionner les soufflets. Oui. Est-ce qu'elle pourrait servir à autre chose ? Alors elle pourrait servir déjà à faire tourner un petit marteau hydraulique qu'on a dans un autre atelier de la forge. Et puis on peut toujours imaginer une petite centrale hydroélectrique. Pour alimenter en électricité. Pour alimenter l'ensemble de la propriété en électricité, être autonome, être vert, ça serait top. Merci beaucoup, Alex. Je vous en prie. Mon vélo. Bon, voilà, on sort du port de Saint-Jean-de-laune. Et juste à côté de la sortie du port, nous avons à droite l'entrée du canal de Bourgogne. Qui remonte direction Dijon. Nous sommes en train d'arriver sur la Saône. Plus de 1300 kilomètres de rivières et canaux, la Bourgogne-Franche-Comté est la région avec le plus important réseau navigable de France. Pour la brigade fluviale, le terrain d'intervention est immense. On est sur un gros, gros volume de canaux, que ce soit le canal du centre, le canal de Bourgogne, le canal du Rhône-Rhin. On est sur un nœud fluvial ici. Et en plus, on est en dispo sur la Bourgogne-Franche-Comté de Grand Lac où il y a une grosse activité nautique. Toute l'année, Arnaud et Romain patrouillent sur l'eau. En été, quand la fréquentation augmente, il profite du moindre contrôle pour faire passer des messages de prévention contre la pollution. « Je vais prendre votre extincteur qui est juste là. Et le plastique, comme tout objet, on ne le jette pas à l'eau. La nature est belle. Donc l'extincteur, il est bon. Est-ce que vous avez deux gilets ? Enfin, pardon, quatre gilets à bord. Vous en avez un, deux, trois. Vous en avez un quatrième comme ça ? » « Les gens, quand ils sont sur l'eau, sont beaucoup plus détendus. Le rapport n'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que vis-à-vis de la population de plaisanciers, on a beaucoup plus de souplesse parce que bien souvent, les gens, c'est plus par méconnaissance oublie qui se mettent hors des clous. » Arnaud et Romain poursuivent leur mission le long du canal de Bourgogne, à pied cette fois. « Sur le canal de Bourgogne, vu le nombre d'écluses qui a passé, il n'y a aucune plus-value de prendre un bateau. » « Deuxième chose, sur le canal, les gens ne peuvent pas s'enfuir. C'est la partie. » Le canal de Bourgogne est entièrement dédié à la plaisance. Les gendarmes ont l'habitude de contrôler ces péniches hôtels prisés des clients étrangers. « Ça va, le taux de remplissage est bon ? » « Oui, on n'est pas. » « C'est des bateaux de commerce type Fréciné qui sont transformés en gros bâtiments de croisière. Luxe, bien souvent, puisque certains sont même classés de palaces. » « Ils ne sont pas très nombreux, donc forcément, au fil des années, on se connaît et on va discuter aisément avec ces gens de personnes. » Parmi les habitués du canal, les éclusiers, comme Olivier, jouent un rôle primordial. « Ils aident les bateaux à franchir les 189 écluses du canal de Bourgogne. » « Salut, Adrien. » « Tiens, Dan, je vais te... je vais te amarrer. » « Merci. » « Celle-là ? » « L'écluse est un sas fermé par deux portes, dont le niveau d'eau monte ou descend par un système de vanne. » « Cela permet aux embarcations de franchir une modification de dénivelé. » Olivier et sa collègue suivent les bateaux d'écluse en écluse sur le secteur dont il s'occupe, l'un des plus bucoliques du canal de Bourgogne. « Là, on est à l'écluse 10, où on a vu le Château-Neuf. Un superbe château. Et puis le cadre est merveilleux ici. Il faudrait être difficile pour ne pas s'y plaire. » « Salut, Adrien. Je te remercie. C'est sympa. » Olivier a quitté un métier stressant dans l'automobile pour devenir éclusier il y a six ans. Il apprécie chaque jour la convivialité du canal. « On renseigne les gens qui passent. On leur indique un restaurant, une boulangerie. Voilà, ils sont curieux. Ils viennent voir le bateau, les pénichautels qui rentrent dans l'écluse. Ils sont souvent surpris que ça rentre. Mais bon, c'est bien obligé puisqu'elles sont là. » « Je te laisse là pour l'instant et puis mes collègues te reprennent en bas à la 13. » « Bonne descente et puis semaine prochaine, ça marche. Salut. » Le canal de Bourgogne a façonné le paysage. Créé pour alimenter le canal, le réservoir de Pantier est l'un des plus grands lacs artificiels de la région. Il abrite même une base nautique. « Lucas, c'est l'arrière. Il faut vous tourner de l'autre côté. Les gars, il faut vous tourner vers l'avant. L'avant, c'est là-bas. » Après des années passées en mer, Xavier fait découvrir les plaisirs nautiques au petit Bourguignon. Aujourd'hui, c'est l'activité paddle pour ses élèves de CM2. « C'est pas culturel dans le coin. On part plutôt, quand on pense à la Bourgogne, les bons vins, les randonnées. Mais on a des plans d'eau. On peut faire de la voile, du kayak, du paddle. » « Allez, on y va. Vous allez voir, c'est rapide à la traversée. Si vous avez un bon rythme, c'est rapide. » « Au bord de mer, on trouve un public qui est habitué depuis tout petit aux activités nautiques. » « Là, c'est vrai, ils arrivent sur un lac. Ils se demandent un peu qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Et puis certains ne sont pas forcément à l'aise avec l'eau. » « Et puis en fait, ça se passe super bien. La découverte, généralement, elle est positive. » « 1, 2, 3 ! C'est waterproof ! » « Les gars, on va tomber ! » « Il fait chaud, donc on a la chance de pouvoir se baigner. Ça fait du bien d'avoir un lac près de chez nous. » « C'est un petit peu comme la mer. Ça fait du bien de s'amuser avec des copains. » « Ils sont bien ces petits chemins parce qu'on est quand même assez tranquilles. » « Pour se ressourcer, c'est l'idéal. » « Je vais vous présenter une jeune vigneronne qui s'appelle Céline. » « Ce matin, elle a élaboré ses vignes avec le cheval. » « C'est extrêmement intéressant et j'aimerais bien les découvrir aussi pour les futures balades. » « Tu voudrais intégrer ça à ton programme ? » « Oui, tout à fait. » « Tu fais du bon boulon, super ! » « Ouais, c'est bien, ma belle. » « Ok, tu m'attends là. » « Et voilà, une petite montée. Ça, ça fait partie aussi du vignore de Le Bouguignon. » « Oui. » « Avec la voiture qui va avec. » « Trois devant. Trois devant. Trois devant. Très, très bien. » « Vous avez comme ça, non ? » « Je ne fais que cette partie-là. » « Ok. » « J'ai sept hectares et demi. J'en fais un hectare en traction animale en attendant de pouvoir faire plus. » « Ok. » « Parce que c'est du boulot. » « Oui. » « Ce qu'on recherche là, c'est de remettre de la vie dans les sols. » « Nous ici, on travaille avec des gros tracteurs qui enjambent les treilles. » « Qui pèsent à peu près trois tonnes. » « Donc on tasse. » « Et les micro-organismes du sol ont souvent besoin d'air pour fonctionner. » « Ma jument, elle pèse 700 kilos. » « Moi, j'en fais 55. » « Je vais vous montrer ce qu'on fait en ce moment dans les vignes. » « C'est un travail important parce que c'est ce qui permet d'avoir une vigne qui soit bien aérée. » « Qui permet au raisin de mûrir. » « Il faut savoir qu'à cette époque-ci, la vigne, elle pousse énormément. » « Il y a des moments, elle peut pousser de 5 cm par jour. » « Donc il faut maîtriser ça. » « Pour maîtriser, on va placer les branches entre ces deux fils. » « Et on va dresser les fils pour que les branches soient bien dressées, aillent vers le ciel. » « Il ne faut pas que le feuillage vienne couvrir le raisin sinon il n'est pas au soleil. » « Il faut qu'il couvre un peu pour l'abriter des grosses chaleurs, mais pas trop pour lui permettre de mûrir. » « Jérôme, Christiane, je vous laisse faire au travail. » « Au boulot. » « Moi, je passe taille à toi, comme ça, je n'ai rien à faire. » « T'as bien raison. » « Une belle portion avec beaucoup de raisins. » « Ça va être une belle année. » « Ça nous fait plaisir après ces années de disette. » « Mes aïeux et aïeules sont nés ici. » « Ma famille allait à 10 kilomètres à la Ronde, on n'est jamais allé plus loin. » « Mais bon, avant, on n'avait que les chevaux pour se déplacer. » « Moi, je suis partie, mais je suis revenue. » « Je suis revenue il y a une vingtaine d'années, après avoir fait un autre métier. » « C'était dans quel secteur ? » « Je travaillais dans le traitement de l'eau. » « Ah oui ? » « Je dégustais de l'eau. » « Un autre liquide, mais moins épanouissant que déguster du vin, j'imagine ? » « Oui, c'est vrai. » « Et puis, c'est une région que j'aime beaucoup. » « Je pense qu'il y a plein de choses à faire ici. » « Tonnerre, avant, c'était une ville industrielle. » « On ne parle plus que de ça, du passé industriel de Tonnerre. » « Aujourd'hui, ce qui est important, c'est ça, c'est le terroir. » « C'est la vigne, mais c'est aussi les céréales. » « Il y a des gens qui font du pain dans le coin, il y a des gens qui font du maraîchage. » « Il y a des gens qui produisent des cochons de plein air. » « Il y a une activité liée à la terre qui, moi, je trouve est magnifique. » « Et j'y suis très attachée. » « Elle est absinthe. » « Absinthe, elle s'appelle ? » « Absinthe, oui. » « Elle vient de Doubs. C'est une comtoise. » « Si c'est une comtoise, elle n'est peut-être pas très commode, du coup ? » « Mais toujours à l'heure. » « Elle est bonne. » « Les charcuteries, les gougères, très locales. » « Et puis les fromages du coin. » « Un nouvel ami. » « Il apprécie aussi. » « Bravo, Céline. » « Quel accueil. » « Moi, je connais le Bourgogne, mais pas de lien à cette région-là. » « Pour moi, c'est une belle découverte, une belle surprise. » « Merci à toi. » « La journée se termine. » « On a fait quoi ? Un peu plus de 70 km ? » « Donc là, de côté droit, nous avons Lyon. » « D'accord. » « Donc la rivière qui passe devant au cerf, où on va bientôt arriver. » « Ici, c'est le canal des Nivenais, qui a une longueur de 174 km, qui va aussi en direction du sud. » « La première écluse avant, c'est Lyon. » « Et là, on voit les vignes, même les canaux. » « Auxerre fait partie des dernières villes en France, qui ont encore un vignoble en centre-ville. » « Donc c'est rare. » « Et puis là, Jérôme fait attention, regarde devant. » « Ah ouais, la ville se découvre à nous, là. » « Est-ce que c'est pas bon ? » « Ah oui, c'est magnifique. » « Donc la cathédrale d'Auxerre, Saint-Étienne. » « Et le pont Paulebert. » « C'est magnifique, cette vue-là. » « Là, oui, dis-donc. » « Là, on voit bien la couleur de la pierre de Bourgogne. » « Donc tout ça se plante. » « Ouais, le calcaire blanchi, là. » « Au début du XIIIe siècle, il y avait un changement d'évêque. » « Et puis donc, on a décidé de construire une nouvelle cathédrale avec un nouveau style, donc gothique. » « Ah oui, carrément. » « Elle n'était jamais terminée. » « C'est-à-dire que les travaux ont duré jusqu'au XVe siècle. » « Mais il manquait toujours la tour sud. » « Elle n'est pas achevée, mais en même temps, c'est ce qui fait son originalité. » « Voilà. » « Et il y a des barrièves, il y a des sculptures absolument incroyables aussi. » « Tout à fait. » « Ça, c'est vraiment le cœur historique d'Ausserre, qui est la place la plus ancienne. » « Autrefois, les calèches venaient par là. » « C'était la porte de Paris. » « Et puis, en XVe siècle, on a rajouté cette horloge solaire avec un décor style flamboyant. » « Donc ça, c'est une image emblématique d'Ausserre, en fait. » « Absolument. » « Et c'est en entrant par là, quand je suis venue il y a 30 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable, une taille humaine. » « Et voilà, c'est pour ça que je suis restée, tu vois. » « Parce que tu venais de quelle ville en Allemagne, toi ? » « Stuttgart. » « Oui, grande ville. » « Plus grande. » « Oui, c'est ton lieu maintenant. » « Absolument, oui. » « Et Ausserre particulièrement ? » « La Bourgogne. » « Aux Serres, oui, c'est sûr que je suis très attachée, mais rien. » « Lyon, le département, avec la nature que tu as pu découvrir aujourd'hui, tout ça, je me sens chez moi. » « Tu vois, tu m'as emmenée sur tes chemins, j'ai envie de dire, sur tes routes. » « Tu as touchée dans le mille, en fait. » « Ah bah, je suis d'avis. » « En tout cas, oui, je pense que tu as deux éléments qui me touchent, la nature et le patrimoine. » « Bravo et merci. » « C'est marqué, merci. » « Oui, c'était très chouette. » « Merci beaucoup, c'était une belle journée. » « Oh, comme c'est Flavigny. » « Bienvenue à Flavigny. » « Un bon endroit pour des photos. » Le petit village de Flavigny-sur-Oserin est un incontournable des tours organisées par Catherine. » « On va descendre au village, se promener et en apprendre un peu plus sur son histoire. » « Cette Anglaise vit en Bourgogne depuis une vingtaine d'années et fait découvrir la région aux touristes américains. » « Cette fois, elle accompagne la famille Jones, originaire de l'Illinois. » Flavigny-sur-Oserin est une cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. » « Bonjour Sylvie. » « Bonjour, ça va ? » « Toujours aussi glamoureux. » « Sylvie est l'une des meilleures guides de Bourgogne. » « Bienvenue dans ce petit village qui était très important au Moyen-Âge. » « Cette porte date du XIIIe siècle. Elle a été construite grâce au duc de Bourgogne. Ils ont fortifié l'abbaye entre le XIIe et le XIIIe siècle. » « Plus de 120 000 touristes visitent le village chaque année, séduits par ces vieilles pierres. » « C'est très agréable à explorer, car aux Etats-Unis, nous n'avons pas une histoire aussi ancienne. » « Alors voir ces bâtiments, cette architecture des XIVe et XVe siècles, c'est très étonnant. » « J'adore les vignes et les fleurs, toutes ces petites touches qui rendent le village tout à fait charmant. » « Flavigny sur Roserain est renommé pour ses anis fabriqués ici depuis plus de 4 siècles. » « Mais le village est connu des Américains pour avoir servi de décor au film Le Chocolat. » « C'est le centre de l'action du film Le Chocolat, avec Johnny Depp et Juliette Binoche. » « Qui peut me dire où était la chocolaterie ? » « Où est-ce que vous pensez que ça a été filmé ? » « Oui ! » « Flavigny sur Roserain, c'est une image typique. » « Qu'est-ce qu'ils pensent que c'est la vraie France ? » « On a Paris, mais là, ils pensent vraiment le côté rural. » « C'est exactement ce qu'ils voient à Flavigny. » « Ce petit village de 300 habitants plaît beaucoup aux étrangers et notamment aux anglo-saxons. » « Quand elle n'accompagne pas les touristes, Catherine travaille à l'ouverture prochaine de sa boulangerie. » « Coucou ! » « La dernière a fermé ses portes dans les années 70. » « Catherine se sait très attendue. » « Pour une Anglaise de vendre le pain en français, c'est quand même super... » « Il y a beaucoup de pression dessus quand même. » « C'est comme les Français qui vont faire le fish and chips en Angleterre. » « Aujourd'hui, elle réceptionne la pièce maîtresse de la future boulangerie. » « C'est le four. » « C'est ça que j'attends depuis l'année dernière. » « C'est vraiment génial. » « Depuis des mois, Catherine rénove une ancienne maison du village. » « Les Anglaises voient les choses en grand. » « En plus de la boulangerie, il y aura un coin épicerie, un atelier chocolat. » « Et à l'étage, quatre chambres pour continuer à recevoir des touristes. » « Catherine habite dans un village voisin. » « Mais c'est à Flavigny-sur-Oserain qu'elle a choisi de créer son commerce. » « Ça fait un moment que j'ai regardé ce qui se passe à Flavigny. » « Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits artisans qui sont installés. » « Par exemple, quand on sort de la boulangerie, il y a déjà une boutique de huiles essentielles. » « Après ça, il y a les anis. » « Et encore plus loin, il y a un restaurant. » « Et j'ai pensé que ça pouvait être un bon environnement pour faire la boulangerie. » « Les étrangers jouent un rôle important dans le dynamisme de Flavigny. » « Paola et James font partie des nouveaux arrivants. » « Ils ont quitté la Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis, pour s'installer ici en 2017. » « Un seul séjour a suffi à convaincre ce couple d'anciens journalistes de changer de vie. » « Une de mes amies, qui a une maison ici, nous a proposé de venir y séjourner. » « C'était la première fois que nous venions à Flavigny. » « On était complètement tombés amoureux du village. » « Le village est incroyablement accueillant, peu importe d'où l'on vient. » « Et on a tout de suite senti que ce serait un endroit spécial pour vivre. » « Aujourd'hui, l'Amérique est à l'honneur dans leur maison bourguignonne. » « Le couple célèbre la fête de l'indépendance de leur pays. » « Le drapeau américain et le drapeau français. » « C'est pour montrer à nos voisins que nous sommes américains et qu'on essaie d'être français. » « Pour l'occasion, ils ont invité leurs voisins et amis de Flavigny. » « Bonjour ! » « Oui, notre professeur de français. » « Oui, notre professeur de français. » « Elle est ici pour un examen, je crois. » « Ce qui compte pour nous, c'est de partager un moment de convivialité avec nos amis de partout dans le monde et qui vivent dans ce village. » « Parmi les habitants, on trouve une dizaine de nationalités différentes. » « Moi, je suis allemand. Je suis à Flavigny depuis maintenant 51 ans, je crois. » « Je suis de Cambridge, Massachusetts et je vis à Flavigny. » « Je viens du pays de Galles. » « Tous ont en commun le même attachement à Flavigny sur Roserain, son histoire et sa douceur de vivre. » « Salut Alfred ! » « Salut la famille ! » « Achille. » « Achille. » « Albane, la plus grande. » « Il n'y a que rien. » « Et puis Gautier. » « Ah, exception. » « Ça va Gautier ? » « Bon. » « Bon, je suis très content de découvrir le canal de l'univers Némé. » « Sur l'eau ? » « On va commencer par les voûtes de la collencelle. » « En plus, c'est vraiment sympa. » « Ah, j'ai entendu parler de ce lieu. » « Toi, tu vas faire ça pour ? » « Ah oui, d'accord. » « Comme ça, l'eau, elle rentre pas dans le nez. » « Oui, il respire dans l'eau. » « Ah, il respire dans l'eau aussi. C'est un poisson alors ! » « On a le canal du Némé qui juxte le lac de Baille. » « Oui, là, c'est rigolo parce qu'il y a l'étang de Baille juste à côté. » « Et ce qui fait que quand on a marre le bateau, on a l'impression d'être un peu au mouillage en plein milieu de l'eau. » « Parce qu'on a le canal d'un côté et l'étang de l'autre. » « Il est où, votre bateau alors ? » « On reste là, avec la femme du capitaine qui nous attend. » « Bien. » « Bonjour. » « Est-ce que l'entrée est chère ? » « Elle est gratuite. » « Ah bon, tu m'as fait peur parce que je n'ai pas pris mon porte-monnaie aujourd'hui. » « Merci, Jérôme. » « Enchantée, Solène. » « Merci, Solène. » « Ah, vous êtes bien, là. » « C'est chouette, hein. » « Attention. » « Bonne journée. » « Donc là, on est dans une langue très étroite. » « Oui, là, on ne peut pas croiser les bateaux. » « Donc là, c'est incroyable parce que c'est vraiment la nature qui a repris sa place. » « Ah ouais, ça va être beau, là. » « Donc là, il y a un tunnel carrément. » « Oui, il va y avoir trois tunnels. » « Celui-là, ils nous disent qu'il fait 758 mètres. » « Ah oui. » « Et ce qui est... » « 758 mètres ! » « Ouais, c'est beaucoup, hein. » « Ça existe ailleurs en France, ce genre de tunnel ? » « Alors, il y a d'autres endroits. » « Je sais qu'en Alsace, il y a quelques tunnels. » « Mais là, ils sont assez longs. » « Et tu vas voir, on est dans le noir. » « Il y a juste un petit point lumineux au bout. » « Oh là là ! » « Ah, c'est une navigation particulière, là. » « Fais te guider à bas bord, si tu veux. » « Ouais, là, t'es bien au milieu, là. » « C'est l'endroit parfait quand il fait trop chaud, ici. » « Ouais. » « C'est très, très frais. » « Je vois la sortie, je vois le bout du tunnel, » « comme dirait l'autre. » « C'est un endroit vraiment... » « Ah, c'est rigolo, quoi. » « Ah oui, je n'ai jamais vu ça. » « De quelle année date cet ouvrage-là ? » « Il me semble que c'était en 1784 que ça a commencé. » « OK. » « Et il y a eu une petite interruption pendant la Révolution. » « Et je crois que les travaux se sont terminés une quarantaine d'années après, en 1824. » « C'est la jungle, un peu. » « Et là, c'est un toit végétal qu'on a, là. » « On est dans un autre monde, presque un monde perdu, la cité perdue, quoi. » « Oui, ça me fait penser à ça aussi. » « Eh bien, moi, j'en avais parlé à ma femme, et c'est la première fois qu'elle avait hâte. » « C'est vrai. » « C'est ta première fois, là. » « Ah oui, j'en ai entendu parler depuis longtemps. » « J'imagine que dans la région, les personnes qui naviguent, aiment en tout cas découvrir au moins une fois, quoi. » « Il faut absolument le faire, quoi. » « Et je comprends pourquoi, effectivement. » « C'est vraiment chouette, ouais. » « Toi, tu as beaucoup navigué sur les canaux français. » « J'ai eu la chance d'en découvrir pas mal. » « Et puis, en fait, on est venu à ce métier par passion, donc... » « Est-ce que c'est ta famille qui a l'origine de la fabrication de certains bateaux, dont celui-ci, par exemple ? » « Oui, c'est ça. En fait, c'est mon père et mon grand-père qui ont créé la société il y a une quarantaine d'années. » « Au début, c'était pas vraiment un projet professionnel. » « C'était juste par passion pour occuper un peu les week-ends. » « Ouais. » « Et ils ont acheté deux bateaux en Bretagne pas vraiment adaptés pour les louer à des copains. » « Et puis, très vite, ça a rencontré un vrai succès. » « Et donc, finalement, ils se sont lancés de manière un peu plus sérieuse et professionnelle dans l'aventure. » « Donc, ils sont à l'initiative un peu du tourisme fluvial. » « Oui, ils sont parmi les pionniers. » « En France, en fait. » « En fait, le tourisme fluvial, c'est né vraiment à la fin des années 70, début des années 80. » « Tu peux perdre des passagers assez facilement, là, non ? » « Ouais, il faut faire attention à la tête. Il faut regarder devant parce que sinon... » « Ouais. » « Si on est de dos, c'est là où on voit pas le temps. » « Voilà. » « Voilà. » C'est ok, Anne. Ça y est, c'est la dernière étape, là. Au revoir, les enfants ! Encore merci ! C'était super ! Bonjour, messieurs, dames. Vous allez où ? Charbourg, Paris, Auxerre. Là, je vais à Decize. Et je descends en Méditerranée. En Méditerranée ! La retraite, c'est ça, c'est... On prend le temps. Oui, j'ai appris que les canaux bourguignons ont été faits en grande partie pour pouvoir relier l'Atlantique à la Méditerranée. Donc vous êtes en train d'honorer le travail de ces bâtisseurs. Exactement. C'est bon, ça passe. Ça passe. Merci. Bon prix. Il faut être vigilant parce qu'il y a de l'inertie quand même sur ces bateaux-là. Bonne fin de voyage ! Wow ! Un acrobate ! Alors, une des particularités du canal du Nivernais, c'est qu'il n'est pas au gabarit frécinet. C'est la taille des grosses péniches. Le gabarit frécinet, c'est 35 mètres de long sur 5 mètres de large. Et celui-là, il est juste un petit peu plus petit, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de transport dessus. Donc c'est vraiment un canal de plaisance où on ne va pas croiser des péniches de transport. En tout cas, je trouve que ce tourisme-là permet quand même de découvrir une région toute la journée. On est en contact avec l'air, on est en contact avec le soleil, avec les éléments. On ne se met pas de pression. On navigue, on trouve un endroit sympa, on s'arrête, on fait courir les enfants. Mais après, le canal du Nivernais, il est considéré par beaucoup de plaisanciers comme le plus beau d'Europe, en tout cas. Le plus beau canal d'Europe, oui. Donc il nous reste plein de choses à voir encore, alors. C'est ça. Plein d'émerveillement. Il faut prendre le temps, oui. Il faut prendre le temps pour toi. Gauthier, il a inventé la brochette saucisse. C'est moins drôle, la saucisse normale, en fait. C'est moins bon. C'est quand même bien meilleur comme ça. Depuis 900 ans, ces chants liturgiques résonnent à l'abbaye Notre-Dame de Citeau. L'une des nombreuses abbayes de Bourgogne, mais l'une des rares à être encore habitée par des moines. Originaire du nord de la France, Patrick a choisi d'y passer une semaine de retraite. Donc vous avez une chambre toute belle, sobre. Ça me fait beaucoup de bien. On sent écueilli. Patrick partage son temps entre la prière, la lecture et la marche. Allez, Michel, on y va ? Il sort chaque jour en compagnie de Michel, un ami lui aussi venu faire une retraite à l'abbaye de Citeau. Bonjour. On est libre de rencontrer, de parler, mais c'est un cadeau qu'on se fait de pouvoir prendre du temps pour soi. Mon portable, je le coupe. Là, c'est vrai que depuis hier soir, mon portable est en charge. Je ne l'ai pas encore ouvert. Chacun est libre d'assister ou non aux offices religieux. Mais chaque retraitant doit suivre les règles de la vie au monastère. Bonjour à tous et bienvenue aux hôtes qui sont arrivés aujourd'hui. Je vous rappelle juste la règle des hôtes. Donc le repas se prend en silence. Bon appétit à vous tous. Merci. Fondé en 1098, le monastère a toujours été un lieu d'accueil. Entre 1200 et 2000 retraitants viennent ici chaque année. En tant que frère hôtelier, le frère Bernard est celui qui a le plus de contact avec eux. Les monastères sont une oasis, un lieu de paix dans un monde assez trépidant, assez stressant, que ce soit au travail, la vie en famille, pas mal de soucis. Autant que moi, je puisse percevoir parce que je vis quand même un peu à l'écart de ce qui se vit dans le monde, aujourd'hui, la vie n'est pas évidente pour un certain nombre de personnes. Et donc venir ici, c'est aussi déposer son fardeau, pouvoir parler avec un frère, pouvoir repartir un peu plus rechargé. Si certains ont besoin de spiritualité, d'autres rechargent leur batterie en se tournant vers la nature dès que possible. Donc on va monter ici. Le caractère d'un âne, c'est plutôt têtu ? Ça y est, ça a un caractère, oui. Mais comme ils sont entraînés à marcher, à partir en randonnée, il n'y aura pas de problème. Ils peuvent être un peu gourmands à des moments. Dans le sud de la Bourgogne, cette famille s'apprête à partir en randonnée avec deux ânes. Pousse-toi à propos. Je vous montre comment on met le bas, comme ça. Vous ferez pour Gaspard. Francis est ânier depuis 15 ans. Et selon lui, l'âne est le compagnon de route idéal pour une promenade en famille. Donc l'âne, il donne le rythme de la balade. Les enfants s'occupent de l'âne, peuvent monter dessus éventuellement. Et puis ça marche tranquillement à deux à l'heure. Et tout le monde est content. Périne, Olivier et leurs filles vivent dans la région. Ils profitent du week-end pour ralentir le rythme et se ressourcer. Des fois, les semaines, on court beaucoup, un peu de stress avec le travail. Donc un week-end un peu bucolique, des choses qui changent. Ça fait toujours du bien. Et puis je pense que ça plaît pas mal aux filles aussi. Avec les aides, on doit faire attention à se mettre devant pour pas qu'ils nous marchent sur le pied. et prévenir qu'on est derrière. Sinon, ils peuvent nous donner un coup de pied. Ça va, ils sont gentils. Allez, on va les attacher et on va s'asseoir pour manger, oui. Faut pas grand-chose, pas si loin de chez soi. Et les choses les plus simples sont parfois les meilleures pour partager des moments en famille. Au nord de la Bourgogne, dans son village en lisière de forêt, Annette a aussi trouvé sa recette du bonheur. Bonsoir. On est prêts ? Oui, c'est bon, vous êtes prêts. Bien, salut. Elle donne des cours de yoga classiques à ceci près qu'ils se déroulent dans son jardin à proximité de ses ruches. On a conscience de ce qui nous entoure. La forêt est pas très loin, pas forcément visible parce qu'elles sont juste derrière nous. Il y a quelques ruches que j'ai réinstallées au printemps. Depuis 2017, Annette allie ses deux passions, le yoga et l'apiculture. Quand elle a découvert le travail avec les abeilles, elle a tout de suite été séduite par leur pouvoir apaisant. Quand j'ai besoin, parce que je me sens pas très bien ou je me sens triste ou devenir proche des abeilles, ça me réconforte. Quand on a les abeilles tout autour, encore plus que là, donc avec un bourdonnement très puissant, c'est une sensation vraiment magique en fait. C'est un peu comme si quand on écoute les abeilles, elles prononçaient continuellement ce home. Il y en a pour qui ça peut stresser le bruit des abeilles. Mais moi, pour le coup, c'est quelque chose qui m'apaise. Ça me permet de se concentrer, vraiment se poser. Pour l'instant, Annette laisse les ruches à distance. Mais bientôt, elle aimerait proposer des séances au plus près des abeilles pour un ressourcement plus important encore. Bratercatis ! Bratercatis, tu dis, toi ? Oui, oui, oui. C'est bonjour, comment vas-tu en gaulois ? Super. Enchanté également. Je ne m'attendais pas à te voir costumé. Ah bah, c'est de circonstance. Heureusement, tu as choisi la tenue gauloise, pas la romaine. Ah non, non, non. Ici, pas de faute de goût. Pas de faute de goût, exactement. Est-ce que tu peux me la décrire d'ailleurs ? Alors, le pantalon, les brais, qui sont en laine bouillie, donc ça tient chaud l'hiver, mais ça laisse passer l'air l'été. Le saillon, qui sert d'apparat, mais qui sert aussi quand il pleut, à se couvrir. Quand il fait froid, ça sert de manteau. Et puis, pendant la bataille, ça peut même servir à protéger un petit peu, parce qu'il y a plusieurs couches, c'est assez épais. Tu t'es documenté pour pouvoir reconstituer cette tenue ? Oui, oui, oui. C'est presque, c'est les descriptions dans la guerre des Gaules de Jules César. Pline aussi l'a décrit. La tenue gauloise, c'était à peu près ça. Là, je ne suis même pas armé, aujourd'hui. Donc là, 50 et quelques avant Jésus-Christ. C'est ça, exactement. C'était ça, la taine tertiaire. À la fashion week, on était comme ça. Voilà, exactement. Et j'ai vu que tu avais emmené de quoi lire en m'attendant. Voilà, tout à fait. Elle est magnifique. C'est une reproduction d'une lyre qu'on a retrouvée sur une stèle en Bretagne. Mais je te laisse la surprise pour tout à l'heure. D'accord. Du son que peut faire cette lyre. Je te promets une belle surprise par rapport à ça. Alors, raconte-moi. On est sur le théâtre de la bataille d'Alésia. Là, on est sur l'ancienne ville d'Alésia. Donc, on appelle ça l'Opidum. Là où vivaient les Gaulois, en fait, Et la ville en elle-même représente, on va dire, à peu près deux tiers de Paris intramuros. Voilà, ici, on voit quelques pierres. Mais Alésia, c'est vraiment beaucoup plus important. C'est très grand. On est sur plusieurs dizaines de milliers de personnes qui habitaient ici. Les Gaulois, c'est une association de plein de peuples. On dit les Gaulois parce que César les a décrits comme ça. Il y en a plein. Déjà, c'est trois Gaules. Alors, avec des valeurs communes, quand même. Le conseil des carnutes qu'on voit dans Astérix, ça, c'est vrai. Les druides qui se regroupent pour parler tous les ans, ça, c'est vrai. Ce qui fait l'unité un peu gauloise, notamment, c'est la loi. On est sur le site où a quand même régné Vercingétorix. Est-ce qu'il y a une représentation de lui, quelque part ? Effectivement. À Alice Sainte-Rène, il y a une statue de Vercingétorix, mais qui n'est pas vraiment de Vercingétorix. Si tu veux, je peux t'emmener voir ça. Ah, je veux bien. Alors, dis-moi, est-ce que ce Vercingétorix, c'est fidèle à ce qu'il a été ? Ce n'est pas Vercingétorix. Ce qu'on a là, c'est Napoléon III. Les traits de la statue sont en fait les traits de Napoléon III qui a voulu se représenter en roi gaulois. C'était un petit peu la propagande napoléonienne de faire revivre nos ancêtres puissants, les Gaulois. Donc, le visage, on entend, parce que je n'ai pas souvenir qu'il a eu une grande moustache comme ça, un Napoléon III. On est d'accord ? Ça, c'est l'image du Gaulois homme des bois, on va dire. Alors là, si on devait faire un portrait de ce qui aurait pu ressembler un petit peu Vercingétorix, déjà, on lui coupe les cheveux. Ok. On lui coupe la moustache. L'arme ne va pas, la tenue ne va pas non plus, rien ne va. D'accord. Moi, ce que je te propose, c'est de te présenter un vrai chef gaulois, un authentique. Alors, il ressemble un petit peu à celui-là, quand même. C'est vrai ? Je t'avouerai, un petit peu, un petit peu. Attends, on y va. C'est un vrai, un authentique, un pur de dur. J'ai hâte de voir ça. Notre grand chef Arthos. Je vais voir qu'on arrive chez Arthos, avec l'effigie de l'ours. Arthos. Bratarkatis. Bratarkatis. Atarkatis ? Bratarkatis. Ah, Bratarkatis. D'accord. Bratarkatis, c'était une marque de politesse chez les Gaulois et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire bonjour. Est-ce que tu as bien dormi ? Est-ce que ta femme a été heureuse cette nuit ? Ah oui, c'est assez vaste. C'est assez vaste. Tu te dois de porter le saillon, le petit saillon d'été. D'accord. Donc je te couvre avec mon petit saillon d'été. Oui, je me demande ce qu'est le saillon d'hiver parce que c'est déjà assez chaud celui-là. Ah non, le saillon d'hiver est beaucoup plus épais. Le saillon d'hiver est beaucoup plus enveloppant, on va dire, il peut descendre jusqu'aux pieds. Si il est très léger, il te va très bien. Bon, je te remercie en tout cas de me faire presque, je ne sais pas, de m'adouber en tout cas. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu sauras que tu fais partie de la tribu des Mons du Bien. Mons du Bien, bon. Donc là, la festivité du jour, tu semblais dire que c'était ? Eh bien, le baptême du fils de notre barde. Là, mon fils va s'appeler Bardogénos, le fils du barde, celui qui descend du barde, précisément. Mais suivant ce qu'il va accomplir, il changera de nom. Voilà Mignos, ma femme, avec le futur Bardogénos. Bonjour. Ça va, Mignos ? Ça va. Et il a conscience de ce qui va se passer ou pas ? On lui a expliqué que c'était la fête, que c'était sa journée. Et puis, il est content d'avoir tout le monde autour de lui. Nato, tu prends possession de ton véhicule ? Pose ton pied sur ma jambe. Vas-y, tu ne m'en servais plus de cette jambe, de toute façon. Musique d'ambiance Chavélos, bandubi ! Venez à nous ! On va te baptiser. On est venu pour faire le baptême d'Arthur. En hommage à ton papa, le barde, qui est célèbre tout aux confins de la Gaule, désormais nous t'appellerons Bardogénos, le fils du barde. Je voudrais consacrer ta vie aux chênes et à la musique. Au nom de Kernunos, le dieu de la nature, il est en terre d'Alba, un arbre magique qui chante au moindre souffle de vent. Arnaud et moi seront toujours à tes côtés tant que tu auras besoin de nous. Pour concrétiser cet engagement, on voulait qu'Arthur aille toucher de la terre, symbole de la générosité et qui est nourricière. Donc, vie à Bardogénos ! Bardogénos ! Taranis, donne-lui la force et la bravoure. Théoutates, donne-lui le courage. Mori Tasgus, donne-lui la santé. Borvo, donne-lui la force, la sagesse ! Nous allons boire le verre de l'amitié ! Montre-nous le chemin, Arnaud. Alors, allons-y ! Bon, c'était magnifique, cette cérémonie, là ! Ah bah, merci ! C'était vraiment chouette ! Tiens, tu veux une petite pouce ? C'est une servoise ! Voilà ! C'est une cérémonie qui n'a rien à envier à un baptême religieux actuel, en fait. Ah oui, non, non, c'est religieux aussi, mais c'est païen, c'est pas catholique ou quoi, mais rapport aux éléments, à la terre, sous un chêne, avec de l'eau, de la musique, donc le druide qui a fait le lien avec les éléments, et c'est un tout, et on intègre l'enfant dans le monde, en fait. Donc c'était une belle surprise et une belle cérémonie, tout le monde a aimé. Oui, oui, c'était vraiment le premier, en tout cas, et j'ai trouvé que les gens aussi étaient très attentifs, et il y avait une certaine émotion, en effet, parce que ce qu'ils se disaient était beau, et ça parle à tout le monde, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on peut se dire que ce sont des gens un peu illuminés, qu'est-ce qui leur passe par la tête, en fait ? Complètement. Il faut l'être un petit peu. Et en fait, oui, d'une certaine manière, il y a une espèce de cohérence, en fait. Au-delà du costume, c'est des valeurs qu'on aime bien, et après, on est illuminés dans notre sens, mais on est quand même des gens modernes, et on se rend compte que même tout ce qui est valeurs écologiques et choses comme ça qui reviennent aujourd'hui, c'est des choses, voilà, respecter la terre, respecter la nature, c'est des choses qui sont importantes. Bon, à votre santé, la santé d'Arthur, alors. Eh bien, santé. De Bardo Genos. Santé. Merci. Terre d'histoire et de patrimoine, la Bourgogne compte plus de 500 châteaux publics ou privés. Niché dans un écrin de verdure, le château de Bussier-Rabutin a été au 17e siècle la demeure d'un personnage haut en couleur, le comte Roger de Bussier-Rabutin. Courtisan de Louis XIV, militaire et homme de lettres, un de ses pamphlets causera sa perte. Il va écrire un manuscrit intitulé Histoire amoureuse des Gaules. Et cette histoire amoureuse des Gaules, ce manuscrit, dépeint les portraits des dames et des courtisans de la cour et il va un petit peu se moquer des amours des uns des autres et il va également s'en prendre aux amours de Louis XIV avec Louise de la Vallière. Et le roi Soleil est d'accord pour se moquer des malheurs des autres mais pas des siens. Roger de Bussier-Rabutin est emprisonné à la Bastille avant d'être envoyé en exil sur cette ère bourguignonne. A travers la décoration intérieure du château, il exprime sa vision caustique de la cour de Versailles. Il règle ses comptes avec certaines courtisanes dont il expose les portraits. Les phrases qui se trouvent sous les portraits sont de lui mais ne sont pas du tout à l'avantage de ces dames. Madame de la Baume, son portrait se trouve juste ici. Il s'agissait de la meilleure amie de sa maîtresse. Si on lit un petit peu la phrase qui se trouve en dessous, on peut lire Catherine de Bonne-Marquise de la Baume, la plus jolie maîtresse du royaume et la plus aimable si elle n'eût été la plus infidèle. Ce château à l'histoire originale appartient à l'État depuis 1929. Mais ce joyau du patrimoine entouré de douves est menacé par l'humidité. Pour y remédier, un grand chantier de rénovation a commencé il y a plusieurs mois. Près de la moitié du château est en travaux. Tu me poses le mettre s'il te plaît ? Merci. Les maçons sont chargés d'assainir les sols et les murs. Après-guerre, les maçons ont mis du ciment pront. Ils pensaient que le ciment faisait respirer les murs alors que pas du tout. A notre époque, on s'est rendu compte que c'était tout le contraire. C'est pour ça qu'on refait tout dans un show. Jordan et son collègue sont spécialisés dans la restauration de monuments historiques. Ils savent qu'il y a des règles à respecter. Alors là, on ne soupçonne pas mais derrière cette porte en bois, il y a un papier peint d'époque et auquel on n'a vraiment pas le droit de toucher. Jordan est aussi tailleur de pierres. Le jeune homme est heureux de mettre ses compétences au service de la préservation du patrimoine. Ce qui me plaît, c'est de laisser une trace dans les monuments historiques pour que dans 100 ans ils voient encore ce que j'ai fait et la trace que j'ai laissée. Dans quelques mois, le public pourra visiter la totalité du château dans toute sa splendeur. A une quarantaine de kilomètres de là, le château de Comarin date du XIVe siècle. Il a échappé au pillage de la Révolution, aux guerres et n'a jamais été vendu. Il appartient à la même famille depuis 900 ans. Bertrand représente la 26e génération de propriétaires. Il est très attaché au château comme au village. Bonjour. Bonjour Michel. Ça va ? On vient profiter du dernier jour d'école. Je suis né à Comarin et les premières écoles c'est les écoles du village. Donc l'école de Comarin était la deuxième. J'étais dans une petite école d'un village à côté. D'abord en CP et puis ensuite en CE à Comarin pendant deux ans. En 2015, Bertrand est revenu vivre à Comarin dans la demeure familiale. Le château de Comarin c'est d'abord ma maison quand on est enfant. C'est une maison. Encore que c'est une maison dans laquelle quelquefois on peut avoir peur parce qu'il y a des grandes pièces qui est dans le noir mais c'est une chose à laquelle on s'habitue. Et quand on voit ça rétroactivement une fois adulte on se dit qu'on avait beaucoup de chance évidemment de grandir dans un espace pareil. Cette immense bâtisse compte une quarantaine de pièces chargées d'histoire comme ce grand salon de 180 mètres carrés. On y a passé beaucoup de Noël et puis on y passe également du temps pour des réceptions. En 1976 on a eu par exemple la visite de la reine-mère d'Angleterre. Il y avait tout un décorum autour d'elle bien sûr beaucoup de prestance également donc ça c'est un événement dont on se souvient. J'étais un petit garçon avec la reine-mère il y avait également il y avait d'autres enfants du village des copains à cette époque là et évidemment c'était la fête pour tout le monde bien sûr. Bertrand doit aujourd'hui gérer cet héritage familial. En journée il partage le domaine avec les touristes. Plus de 25 000 curieux viennent ici chaque année. Et pour en attirer encore un peu plus Bertrand a eu l'idée d'installer un café à l'entrée du château. Je commence par le plus important le chardonnay et la tisane. Merci. A la vôtre. Je vous en prie. Bonjour. Pendant la haute saison le châtelain prête main forte à ses employés et assure aussi le service. Être propriétaire d'un château aujourd'hui il faut quand même retrousser ses manches et ici à Cobarin la façon dont on a choisi de retrousser nos manches c'est de créer cette terrasse et donc d'avoir une activité touristique comme n'importe qui le ferait et en ça je ne suis pas différent des autres. Bertrand se consacre entièrement au château pour le faire vivre au quotidien et l'ouvrir à un large public. son but continuer à écrire l'histoire du château de Comarin et l'ouvrir à un large public. fromage frais, mi-sec et puis des petites bûches. Eh bien super. Oui, tout ouvert. Salut. Comment ça va ? Bonjour. Salut Frédéric. Salut. Bienvenue à ce mur. Oui, merci. Très, très jolie petite ville de ce que j'en ai vu en tout cas en arrivant. Je te présente Laetitia. Enchantée Laetitia. Jérôme. Productrice de fromage. Ah, génial. Chèvre. Chèvre. Ah, c'est original dans la région. Oui. On connaît les poisses et toutes les grandes signatures de fromage. Bon, tu vas me faire faire une recette peut-être avec du chef. Eh bien oui. Oui, pas de problème. Très bien. Donc ça, c'est ton établissement Léminime. C'est ça. Et c'est un restaurant qui existe depuis longtemps. Oui, au moins une cinquantaine d'années. Ah oui ? Oui, oui. Merci. Et bien bonne cuisine et à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Salut. Bon courage. Alors montre-moi ta cuisine un petit peu. Alors voilà. Donc tu travailles tout seul ici ? Oui, oui, oui. Je suis tout seul. Donc tu vas être le commis du jour. Je t'ai préparé une veste. C'est une veste à toi ? Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? C'est quoi la recette du jour ? On va faire des gougères. Ah oui. Et on va les farcir avec des escargots. Et une crème de chèvre. Ah, ça c'est original pour le coup. Voilà. Donc le produit bourguignon, bourguignon. À fond. On va mettre de l'eau. Après, je vais te laisser couper le beurre. Donc c'est une pâte à choux là, la gougère ? Une pâte à choux, tout simple. Donc là, quand le beurre est fondu, on incorpore la farine pour dessécher. Donc il reste incorporé les oeufs. Je vais te parler. Donc voilà. Voilà la pâte. C'est déjà bon comme ça. Hop. C'est généreux. C'est la cuisine généreuse ici. Toujours en rouille. Et c'est pour ça qu'elles ont une forme toujours un petit peu irrégulière. C'est parce qu'on les fait à la cuillère comme ça. C'est ça. Donc on va les mettre au four. Là-bas, là-haut, derrière. Donc je les mets à 180 pendant 20-25 minutes. On va prendre un peu de vin blanc. De Bourgogne, forcément. Pas du goûter. On va laisser réduire un peu. Bon, allez. Donc on met les chèvres à fond. Et tu changes de carte régulièrement ? Enfin, ça change en permanence. D'accord. Suivant les produits de Gé que je trouve. Et voilà. On fonctionne à l'ardoise. Ouais. Donc comme ça, un produit de Gé pu, j'en mets un autre. Et voilà. Ouais, ben, tu vois ça avec les saisons, forcément. Et voilà, on a une sauce qui est réduite, napante. Donc là, on a la sauce qui est prête. Je vais te laisser avec Manu. Ah, ton épouse ? Ouais, moi. Ça va, Manu ? Enchanté. Enchanté, Jérôme. Bon, ben oui, oui. J'ai appris la recette, là. Ça fait content de toi ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis content d'avoir la recette. Alors, on va laisser le chef parce qu'il a un petit peu de boulot pour faire sa mise en place. Ouais, d'accord. Ce que je te propose, c'est qu'on va se balader à ce mur, il fait super beau. Ah, ben, c'est super, ouais. A tout à l'heure, Fred. A tout à l'heure, salut. Je t'emmène dans la ville haute. Le côté haut de la ville était réservé aux nobles et c'est ce que je vais t'emmener découvrir. C'est bien, c'est une petite balade digestive, mais avant le repas. Oui. C'est le concept, ici, à ce mur. Ça grimpe, hein ? Ah oui, en effet. Ça se mérite d'aller du côté noble. C'était une place influente pour les religieux, ici ? Alors, l'histoire de la ville de ce mur est liée à celle de l'abbaye de Flavigny-sur-Oserain. Donc, les moines étaient assez puissants à l'époque et ont voulu donc s'étendre. Ils ont choisi ce mur qui était une ville fortifiée. Le nom d'origine de ce mur, Sénémureau, Vieille Muraille. Sénémureau, ah oui, Vieille Muraille. Ce mur a ensuite, au fil du temps, été rattaché au duché de Bourgogne et puis après, la ville s'est étendue au fil des siècles en gardant son rayonnement en Bourgogne pendant très, très longtemps. Donc, les vestiges qu'on peut voir ou les constructions, en tout cas, c'est moyenâgeux. C'est principalement moyenâgeux, même s'il y a beaucoup de modifications par rapport à cette époque-là. Mais on retrouve cette ambiance et puis ces jolies maisons à colombages que tu vois un petit peu partout. Oui. Ça a beaucoup de charme, je trouve. C'est exactement ça. C'est une ville charmante. Et il fait bon y vivre. Oui, surtout aujourd'hui. J'aime beaucoup. On va aller se promener dans le rue Buffon. Toi, tu es attachée, j'ai l'impression, à ta ville. J'y ai grandi, en fait. C'est mes racines. Et au final, c'est là où je me sens bien. Il y a une histoire aussi sur cette ville. Des attaches familiales, amicales. Et c'est la première fois que vous avez une affaire, en plus, ici ? Ma formation, ce n'est pas la restauration. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Ok. J'ai lâché ce métier d'éducatrice pour accompagner mon mari dans cette belle aventure. Voilà. Avec mon tempérament et toujours avec le sourire. C'est vrai, j'ai vu ça. C'est très agréable, d'ailleurs. Ouh là. C'est une jolie formule. C'est une formule. C'est la doctrine de la ville. Les semurois sont accueillants. C'est vrai. C'est encore vrai aujourd'hui. Ouh là. Où est-ce que tu m'emmènes ? Je vais t'emmener découvrir ce qui est pour moi le plus joli point de vue de ce mur. D'accord. Donc, on prend le train de 16h12 ? Alors, en fait, l'accès, maintenant, se fait en toute sécurité parce qu'il n'y a plus de train qui passe depuis 2018. Ah oui ? Oui. Et là, l'air, en effet, laissé à l'abandon de cette voie ferrée. Alors ça, c'est une vue imprenable. Je t'ai emmenée là juste pour ça. Pour le plaisir de la contemplation. Parce que déjà que lorsqu'on arrive par l'autre côté de la ville, c'est impressionnant avec les tours, avec les murailles, avec la rivière. C'est très, très beau. Tu as l'Armençon qui fait tout le tour de la ville de ce mur. Alors là, on a les principales tours. Alors là, tu vois les quatre tours. Oui. Et elles ont été érigées à la même période ? Oui, tout à fait. D'accord. C'est quoi ? 13e, 14e. Ok, d'accord. Alors, quand tu parles de ce mur, tu parles de ce mur-ci ou de ce mur-là ? Parce qu'il y a des murs partout, ici. Je te parle de ces murs. Ah, ok, pardon. Merci de m'avoir emmené ici. Bah, écoute, avec plaisir. Chef, on aura une bougère, deux menus du jour, un café gourmand. Avec bougère, on commence. Le succès n'est pas loin. C'est parti. Avec bougère aux escargots. Enlevez-la, enlevez, s'il vous plaît, pour la 18. La 22, hein ? La 22 à Nières, je crois. Alors, je crois que ça, c'est plutôt la 23. Exactement. C'était pour voir si tu suivais. Je suis professionnelle, monsieur. Deux gougères, deux. Trois. Trois. Table 26. Messieurs, dames, bonjour les gougères. Escargot et gougères, fousé. Et fromage de chèvre local. C'est vrai, pas mal. Bon, chef. Ouais. Un grand succès, hein ? Super. Alors, ils ont même saucé. Ils ont fait ça super bon. Bravo. Nickel. Bravo. Super. Bravo, hein ? Les clients sont très heureux. À côté des champs de colza et de blé, les champs de moutarde ont refait leur apparition en Bourgogne au début des années 90. Bertrand est en pleine récolte. La sous-moins de nos pâteuses sépare le grain de la paille et pour récupérer les graines et elle nettoie. Ancien cultivateur de betterave, il s'est tourné vers la moutarde il y a une quinzaine d'années. On est parti sur la moutarde parce qu'il y avait une demande. Donc, les prix étaient intéressants. Et c'était une super idée de relancer ça pour faire du local. C'est quand même bête d'aller chercher des graines au Canada pendant qu'on est capable de les produire en eau sur place. Emblématique de la Bourgogne, la moutarde avait complètement disparu de cette ère dans les années 70-80. Ce sont des industriels moutardiers qui ont souhaité relancer la production locale. Et les agriculteurs ont répondu présent. Les industriels avaient un besoin d'avoir de la moutarde bourguignonne. Il y avait un besoin des deux côtés. Nous, on voulait relancer cette culture-là parce qu'on cherchait d'autres cultures. Et ce qui a fait qu'on s'est tous mis autour de la table et du coup, on fixe les prix, on fixe aussi les qualités. Et l'avantage, c'est que cette filière-là, on la contrôle. La culture de la moutarde est une culture délicate, sensible à la sécheresse, aux maladies et aux insectes. Surnommé le monsieur moutarde de la chambre d'agriculture, Jérôme cherche des solutions pour en améliorer le rendement. Ici, c'est une parcelle agriculteur où j'ai implanté 60 nouvelles variétés. J'ai 4 plateformes comme ça en Bourgogne avec à chaque fois les mêmes variétés qui sont dans différentes régions. Et ça me permet d'évaluer les variétés en fonction du sol et du climat local. À la fin de l'expérimentation, Jérôme n'en retiendra que 4 ou 5 qui seront cultivées par les agriculteurs l'année suivante. Vous pouvez voir cette variété-là qu'un défaut principal, c'est qu'on voit qu'elle est sensible aux maladies. Les siliques sont noires. Et donc là, on sait que c'est une plante qui était malade, donc le grain va être plus petit. Et donc on aura forcément des pertes de rendement, voire des pertes de qualité. Si on prend la variété à côté qui n'est pas malade, vous voyez, il y a une petite différence de couleur, mais surtout, il n'y a pas de point noir. Donc on sait d'avance que cette variété-là sera meilleure que celle-là en rendement. Et de toute façon, dans le contexte actuel, avec le moins de pesticides possibles, on va vers des variétés qui n'ont pas besoin de fongicides ou de pesticides. Donc on conservera cette variété-là et celle-là sera éliminée. Jérôme veut rendre la culture de motard de plus attractive encore pour les agriculteurs. Car les graines bourguignones ne couvrent pour l'instant que 20% des besoins des industriels. C'est à Beaune, dans le sud de la Bourgogne, que se trouve le plus ancien fabricant de moutarde de France. Marc dirige l'entreprise rachetée par son grand-père en 1928. Ce fabricant haut de gamme ne représente qu'une petite part du marché français. Ici, on continue de travailler de manière artisanale. Là, on est sur de la moutarde à l'ancienne. Donc une fois le broyage fait à la meule de pierre, on obtient une moutarde qui est comparable à de la moutarde à l'ancienne. Et pour faire de la moutarde de Dijon ou de la moutarde de Bourgogne, il y a un tamisage qui doit être fait. Donc on collecte l'écorce de la graine et on la sépare de la pâte de moutarde. Cette moutarderie a milité activement pour la création d'une indication géographique protégée, moutarde de Bourgogne, obtenue finalement en 2009. Il s'agit de bien la différencier de la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon, c'est une recette, c'est une garantie de qualité, mais pas une garantie d'origine. La moutarde de Bourgogne, elle, elle doit être produite uniquement dans la région, en Bourgogne, avec des matières premières qui viennent de la région, comme les graines, qui sont des graines 100% bourguignones, le vin blanc de Bourgogne, et puis ce qui est important également, c'est que l'ensemble de ces ingrédients soient transformés ici dans notre région. Ces dernières années, les fabricants rivalisent aussi d'ingéniosité pour diversifier leur production et proposent toutes sortes de moutardes aromatisées. Il y en a pour tous les goûts, au grand étonnement de ces touristes indiens. C'est bon. Mais c'est fort. C'est fort après quelques secondes. Il y a de la magie là-dedans. On utilise la moutarde pour assaisonner la plupart de nos plats indiens. C'est très différent de la façon dont vous, vous l'utilisez ici. Mais c'est très intéressant. Normalement, nous, on ne mélange pas la moutarde avec d'autres ingrédients. On va peut-être en acheter pour les ramener à la maison et en mettre sur du pain ou sur le pain indien, les chapatis, pour tester de nouvelles saveurs. dans son restaurant, le chef étoilé Keishi est lui aussi toujours à la recherche de nouvelles associations. Dans la cuisine de ce chef japonais, la moutarde a toute sa place. On a préparé des gazpachos de tomates vertes et miel moutarde. Keishi va accompagner son gazpacho de tomates vertes de tempuras de homard. Là encore, il utilise de la moutarde pour préparer les beignets. Ça, c'est le sang de moutarde. Ça, c'est l'écosse des graines. Le moutarde, c'est la sucre de pâle avec cuisson. C'est ça qu'on a mis à la place de moutarde de Dijon. Keishi a découvert la moutarde lors de sa formation dans une école hôtelière française. Désormais installé à Beaune, à la tête de son propre restaurant, il utilise ce condiment régulièrement. Il y a des belles acidités, très fraîcheurs. Donc je peux utiliser la moutarde à la place de citron ou de vinaigre. Pour moi, c'est quand même important. On est en Boulogne parce qu'on a des bonnes moutardes ici. Et puis, j'ai bien des moutards. Il y a des moutards, là. Bruno, merci de m'accueillir. Salut Jérôme. Bienvenue sur le quai où on va marrer la pénichondine. La pénichondine, ta belle péniche, dis donc, c'est un beau morceau comme on dit. Elle fait 28 mètres de long exactement par 4,60 de large. C'est une péniche de marchandises ? C'était une péniche de marchandises au début du siècle dernier. En fait, elle est de 1927. elle a bientôt 100 ans. C'est une péniche clippeur donc on peut reconnaître à la forme de sa coque. Elle vient de Hollande en fait. Elle transportait des céréales donc toute la partie avant qui était légale en fait. Et l'arrière, c'était le logement du marinier. Ou maintenant, j'ai aménagé cette chambre. Chambre d'hôte ? où je reçois des hôtes dont toi aujourd'hui. Bienvenue à bord. Alors normalement, on dit toujours permission de monter à bord. Est-ce que vous me donnez la permission, monsieur le capitaine ? Permission accordée. Alors fais attention un peu au... à tous les petits espaces. Donc voilà, je t'accueille à partir de la... de la Timon Rio, effectivement. Cette barre, dis donc. Ouais, c'est un macaron. Donc si elle est si grande, c'est pour avoir plus de facilité pour tourner la barre pour que le gouvernail derrière bouge plus facilement. Je t'en prie, alors descends comme une échelle en fait. Ah d'accord. Alors on va. Et voilà. Ah, c'est super bien aménager, dis donc. Tu remarqueras que rien n'est droit. Le plafond n'est pas droit, le sol n'est pas droit, les murs ne sont pas droits. Même le lit, t'as l'impression que tu vas tomber toute la nuit du lit. Mais non, en fait, il n'y a que lui qui est droit. D'accord. Les gens, quand ils viennent là, en fait, ils sont complètement indépendants et c'est ça qu'ils aiment. Moi, j'ai la partie avant et cette partie complètement indépendante. Donc privative, vraiment, les gens qui viennent ici peuvent être tranquilles, sortir. Ils ont le pont aussi à disposition. Est-ce qu'elle reste à ta péniche ou elle peut naviguer ? Non, je navigue avec. D'accord. Je navigue, je bouge sur les quelques ports qui sont autour de Dijon et quand je suis en vacances, le maximum que j'ai fait, c'était d'aller naviguer jusqu'à Lyon. Ah ouais, c'est fait une bonne trotte déjà. il y a 4-5 jours de navigation. Bah oui, parce qu'il y a des écluses aussi. Oui, il ne faut jamais te presser avec une péniche. Jamais. Ah, c'est super. Bon, fais attention un peu à la tête parce qu'au début, c'est bas. Après, tu verras qu'il y a beaucoup plus d'espace. Il y a presque 40 mètres carrés. Ce bateau, pour moi, il a presque une vie. J'adore travailler dessus et puis c'est de la rendre de plus en plus belle tous les jours après les jours. Je la retappe petit à petit. Et ce mode de vie, d'être en péniche, c'est quelque chose que tu as depuis longtemps, longtemps ? Non, non, ça fait une dizaine d'années, une douzaine d'années. Mon projet, personnellement, ce serait à la guerre de la revendre quand la retraite va arriver. Je la cèderai à quelqu'un qui la mérite pour garder un bateau, m'acheter un voilier ce coup-ci. Et puis en retraite, faire le tour dans les Méditerranées. En tout cas, ce sera une vie sur un bateau quoi qu'il en soit. Je pense, oui. Ce sera difficile autrement. C'est très mystérieux, cet endroit. On se croirait un peu en Louisiane. C'est étonnant, ces mousses-là, une forêt. En fait, c'est l'hygrométrie, la température qui est plus basse, en fond de combe, comme ça. Mais je ne connais pas beaucoup l'endroit comme celui-là. Quand tu regardes, comme c'est fait, c'est assez remarquable. C'est sur un demi-hectare. On pourrait presque être dans une forêt primaire. Il n'y a plus qu'un dinosaure qui sorte de là-dedans. Fais gaffe derrière. Il y a des bonnes odeurs en plus, là. Entre le buis, les sureaux et autres plantes. Il y a même des plantes, certaines plantes aromatiques qu'on peut trouver. Mais on peut trouver tout ça par ici. Il y a même des espèces étonnantes. C'est-à-dire ? C'est notoire. C'est connu. Ça a été même rendu public. Il y a un lynx qui a été photographié et vu par plusieurs personnes sur la réserve ici et en Côte d'Or. Il est apparu depuis quelques années. Il y a deux lynx qui sont connus sur le département. OK. Officiellement. Dis-donc. Il y a un point de vue, là. Oui, oui. Dis-donc. C'est assez sympathique, ces falaises, là. Oui, oui. Là, c'est pareil. On peut y observer du faux compélerin. Ou du hibou grand-duc. C'est abruti, dis-donc. Tu vois, il y a un beau point de vue, là. Oh là là. Ah oui, on se croirait pas en Bourgogne, en fait. Parce qu'on a ces images de coteaux, de vignes, des canaux, des plaines céréalières ou des collines avec les bois. Mais on n'a pas ce relief-là. Et c'est... Ben, il perd des paysans, du coup. Oui. On n'attend pas à voir ça ici. C'est pour ça que ça a aimé ces endroits-là, parce qu'on ne se croit vraiment pas en Bourgogne. Là, on pourrait plus se croire en certaines gorges en Dordogne ou certaines gorges de l'Ardèche ou autre. Exact. Mais effectivement, ça prête à confusion. Oui. Toi, tu es un amoureux de la nature depuis tout petit. C'est quelque chose qui te fascine depuis enfant ? Depuis l'âge de 10 ans, en gros, je partais de chez mes parents. Je savais me planquer dans les buissons, dans les friches qu'il y avait autour de chez moi. Puis j'épiais les oiseaux ou les petits chevreuils ou autres. J'essayais même de les imiter pour les faire venir vers moi. J'ai toujours été passionné par ça, en fait. J'ai toujours voulu que mon métier se dirige vers ça, que ce soit au service de la protection de la nature. Et donc, j'ai fait des études dans ce sens-là. Et après, j'ai passé un concours pour rentrer dans l'administration et donc, j'en fais maintenant mon métier et puis j'en suis vraiment heureux. Oui. C'est une manière de m'évader et puis de me rapprocher de mon mode de vie aussi, le fait de vivre dans une péniche près de la nature, etc. Évidemment. Puis cette liberté, la péniche le permet aussi. L'indépendance, la liberté, c'est vrai que... Faire bouger comme ça. C'est vachement important pour moi. Bon, Jérôme, je t'emmène ailleurs. On bouge ? Allez. Voilà, Jérôme. On est retombé sur le plancher des vaches. Oui. Ce que je te propose, c'est de traverser le canal de Bourgogne et vu qu'on est descendu, on va remonter. Non, sérieux ? On va remonter là-haut. Là, Notre-Dame-des-Temps. Ah ouais ! Et on va y retrouver deux amis qui vont nous faire faire un vol en tandem. Je crois que tu aimes ça, le parapente. Ah, génial ! J'adore. C'est ce que je te propose Ah, donc on va survoler le canal et tout ça ? Ah oui, oui, toute la vallée, j'avais une louche le canal. C'est génial ! Et puis j'espère qu'on va en prendre plein les mirettes. Bon, ça me donne un peu d'énergie pour remonter alors. D'accord, ok, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, du coup, il faut qu'on récolte chou blanc, chou blanc, chou blanc, chou rouge et chou frisé. On va en prendre deux de chaque. Tous les matins, Romain et ses collègues travaillent dans les jardins aménagés le long du canal de Bourgogne. Employés par une association d'insertion professionnelle, ils sont formés au maraîchage. T'en as trouvé des plus gros de ton côté ? T'aurais peut-être celui-là. Et au passage, tu pourras prendre le brocoli qui est ici, qui s'est perdu. Après des expériences dans la restauration et une période de chômage, Romain prend plaisir à travailler la terre. Il est orienté sur cette structure-là qui m'a permis de retrouver goût au travail parce que j'avais quand même perdu confiance en moi. Je me suis bien plus ici et ça fait que là, c'est mon deuxième contrat, c'est des contrats de six mois. Du coup, ça m'a permis d'apprendre un peu plus de choses sur le terrain et d'avoir un peu plus de responsabilités. Ce programme allie solidarité et soucis de l'environnement. Les jardins ont été créés selon les principes de l'agroécologie. Au-delà de faire de la production de légumes et de fruits, on essaye de valoriser les écosystèmes, en tout cas de les dynamiser en plantant des arbres, en semant des fleurs et en créant des zones favorables à la faune. Ça, ça va nous aider dans notre production à avoir de bons insectes, des bons oiseaux, ce qu'on appelle les auxiliaires au jardin. Depuis 2019, l'association dispose de plusieurs parcelles autour de l'écluse 61. C'est l'un des projets retenus par Voix Navigable de France qui gère le canal de Bourgogne afin de revaloriser près de 70 maisons éclusières vacantes. Un cadre de travail bien différent de ce que Romain a connu auparavant. Bosser le long du canal, c'est super agréable. Déjà, il y a le canal qui va rafraîchir un peu l'air. Du coup, on a moins chaud que si on bossait en ville dans un restaurant ou autre. Et d'avoir des cultures qui évoluent au fil du temps, c'est franchement bien. Et puis, c'est vraiment valorisant de bosser ici. J'apprécie beaucoup. Alors, donc ça vous fera 9,96 euros, s'il vous plaît. Les maraîchers du canal proposent une partie de leur production en vente directe deux fois par semaine. Une brune ou une blonde ? Cela contribue à redynamiser ce coin du canal quelque peu oublié. Il n'y avait plus grand-chose dans le coin, oui. Et puis, surtout au niveau du commerce, c'est plus pratique. Et puis, les légumes sont vraiment jolis. Jolis, bons. Au moins une ou deux fois par semaine, on va se promener, on va regarder l'évolution des plants. Des fois, on pique une fraise en passant. Le reste de la production est vendue aux épiceries et restaurants qui leur commandent régulièrement des produits frais. On va livrer un nouveau client. C'est un restaurant qui s'appelle Omaki qui va ouvrir très prochainement. Ce restaurant est situé dans une maison éclusière qui connaît elle aussi une seconde vie. Bonjour. Livraison d'écluses à écluses. De rien. Et puis, bon courage pour l'ouverture. En tout cas, c'est vraiment sympa ce que vous avez fait. Ça a bien cool. Une association culturelle dijonnaise a été retenue pour reconvertir ce site en guinguette culturelle. L'endroit va ouvrir au public dans quelques heures. Là, on doit faire transformer l'endroit, la terrasse pour que les gens puissent manger, s'asseoir, manger. On va en faire un lieu artistique de spectacle, mais aussi d'art plastique, de résidence, de littérature, etc. Et on va faire aussi un lieu touristique, donc un lieu où on peut accueillir les touristes, les Dijonais qui viennent se promener le long des berges du canal. Il a fallu des mois de travaux pour réhabiliter le lieu. Les membres de l'association ont pu compter sur l'aide de nombreux bénévoles, dont certains sont venus en voisins, comme Gérard. En fait, j'ai vu qu'il y avait un appel à bénévoles pour venir retaper la maison et redonner vie à ce lieu. Et comme j'ai trouvé une équipe très sympathique et que le but était quand même intéressant, je me suis inscrit certains jours en semaine et puis je suis là soir. Le soir de l'inauguration, habitant de Dijon ou des petites communes alentours, jeunes et moins jeunes, découvrent le nouveau visage de l'écluse. Premier verre entre amis et premier concert au maquis. On a eu la curiosité de venir voir ce qui se passe. Voilà. Et comme l'endroit en plus est hyper champêtre, c'est un côté sympa dont on n'a pas forcément l'habitude à Dijon. Je trouve ça super chouette que le long du canal, il puisse y avoir ce genre d'endroit en tant que musicienne parce que je trouve que c'est un super endroit pour venir jouer, pour venir écouter de la musique en plein air, en buvant un coup. Et aussi parce que en tant que maman, je me dis avec mes enfants, je peux passer et puis m'arrêter et puis trouver des belles surprises ici. Donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, ça me réjouit. L'équipe du maquis peut être soulagée, le public est venu en nombre s'il peut être que les riverains comme les touristes n'attendaient qu'une chose, que le canal et ses écluses trouvent un second souffle. Et bien, Jérôme, les voilà. Le point de vue, le spot. Vous êtes déjà prêt à décoller là ? Tiens, Jérôme, je te présente Léo. Enchanté Léo, salut. Et Jeff. Salut Jeff. Ça va ? Ça va super, merci. Avec un panorama comme ça, qui nous tend les bras, ça promet un joli vol, je pense. Les conditions sont comment ? Les conditions sont optimum. Ouais. On aimerait bien un petit poil plus de vent, mais on en veut toujours un peu plus. Ouais. Comme moi, j'étais sur vraiment une semaine slow tourisme, là, ça va être lent chez lent. On va voler comme un oiseau tranquillement, on va se laisser planer, ça va être super. Allez, go. Allez. Bravo. Ça va en avoir de vent, j'imagine. Aller, Jérôme, t'en penses quoi ? Bah écoute, c'est top, parce que là, on a quelques vents ascendants, donc ça nous permet de prendre de l'altitude et de passer au-dessus du point de départ, c'est génial. J'adore. Et toi ? C'est top, vraiment, c'est top. J'adore. Allez, on prend l'ascenseur. Ah, c'est bien. C'est super, parce que j'aurais profité de tous les points de vue du canal, en roulant en vélo à côté, en naviguant dessus, en le survolant. Il y a juste la baignade que je n'ai pas faite, mais sinon, je l'aurais fait sous toutes ses formes. Là, il pose. Il est posé. Et bien, Royal. Bravo, Jeff. Merci beaucoup. C'était top. Alors, ils sont où nos camarades ? Les voilà. On va voir Bruno atterrir. Nickel, t'es prêt à te mettre debout. Nickel, debout, debout. Royal, les gars. Sorry. Alors, Jérôme ? Quel kiff, c'était top. Voilà, mon séjour se termine. Qu'on l'arpente à vélo, à pied ou en bateau, la Bourgogne est un territoire que l'on aime découvrir en prenant son temps. On aime découvrir notamment ces paysages variés, de ses reliefs en passant par sa campagne. Pour son patrimoine également, j'ai sincèrement redécouvert cette belle destination grâce à ce rythme contemplatif. Et je pense que de temps en temps, c'est intéressant de traverser des territoires, de traverser des régions de manière très sereine et en respectant l'environnement, c'est-à-dire aussi dans ses moyens de locomotion, être le moins impactant possible sur la nature. La Bourgogne réunit tous les atouts d'une destination dite slow touristique, une tendance en plein essor actuellement qui privilégie la qualité aux dépens de la quantité et qui surtout privilégie un tourisme durable et responsable. Voilà, je remercie de tout cœur tous ceux qui m'ont accompagné. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501